de l'année 2020, à présent, lieu communiqué. Le mercredi 29 juillet 2020, un Conseil des ministres est tenu de 10h à 12h45 au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. Lors du jour de cette réunion comportait des mesures générales comprenant des projets de loi et d'ordonnance, ainsi que des projets de décret, des mesures individuelles, des communications et enfin quelques points de divers. Au chapitre des mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, le Conseil a... Au chapitre des mesures générales, projet de loi et d'ordonnance, au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté une ordonnance portant prorogation du mandat de membre de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, autre que le président de la... Excusez-moi, je reprends. Au titre du ministère de la Justice et des droits de l'homme, le Conseil a adopté une ordonnance portant prorogation du mandat de membre de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, autre que le président, ainsi que son projet de loi de ratification. En attendant la nomination de leur remplaçant, cette ordonnance prorogée jusqu'au 31 décembre 2020, le mandat des membres de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, nommé par décret numéro 2014-216 du 16 avril 2014. Projet de décret. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt d'un montant de 49,1 milliards de francs CFA, conclu le 3 juillet 2020, entre la Banque africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement du programme d'appui à la riposte contre la COVID-19. Ce financement est une opération d'appui budgétaire en réponse à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences. Il permettra de renforcer les conditions de réponse à la crise sanitaire et de consolider la résilience économique et sociale. Au titre du ministère des Affaires étrangères, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État du Qatar sur les transports maritimes signés le 17 septembre 2018 à Doha, au Qatar. Cet accord vise à renforcer la coopération dans le domaine du transport maritime en vue de faciliter les relations économiques et commerciales entre les deux États. Il prévoit notamment la reconnaissance mutuelle des documents des navires et des pièces d'identité des gens de mer dûment délivrés par les autorités compétentes des deux pays ainsi que la mutualisation des moyens dans le cadre de la lutte contre la pollution maritime par les navires. La ratification de cet accord ouvrira à notre pays le droit d'effectuer le transport maritime sur les ports commerciaux internationaux de l'État du Qatar ouverts à la navigation et de protéger au mieux l'environnement marin national. Ainsi, il est mis fin... Pardon. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or à la société MACO Côte d'Ivoire-Sarlue, en abrégé MACO CI-Sarlue, dans le département de Corogo. Ce permis est délivré pour une durée de validité de 4 ans. Au chapitre des mesures individuelles, au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, je voudrais, à titre d'information, annoncer que le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, M. N'Golo Fatouma Koulbali, a été reconduit à la tête de cette institution par décret numéro 2020-572 du 20 juillet 2020. Le Conseil a aussi donné son accord en vue du renouvellement du mandat des membres de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, ci après. Il s'agit de M. Moussa Kone, magistrat hors hiérarchie, de M. Boniface Obou-Ouraga, professeur d'université. Le Conseil a enfin donné son accord en vue de la nomination des membres de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance autre que le président, ont été ainsi nommés membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour un mandat de 3 ans, à compter du 1er septembre 2020, les personnalités ci après. M. Assi Emmanuel, M. Louis-André Dacoury Tablet. Au chapitre des communications, au titre du 1er ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du Porte-fait de l'État, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre des activités du plan d'action prioritaire en abrégé PAP à fin juin 2020. Le 1er semestre de la mise en œuvre du PAP 2020, adopté en janvier 2020, a été marqué par la pandémie de COVID-19 qui a notamment entraîné les limitations de déplacement, le confinement des populations ainsi que le ralentissement des activités économiques. Ainsi, le déficit budgétaire qui avait été ramené à la norme communautaire de 3 % du PIB grâce à une gestion rigoureuse et à une discipline budgétaire renforcée devrait se creuser et aller au-delà de 5,1 % du PIB comme convenu avec le Fonds monétaire international en début de la pandémie. En dépit de cette pandémie, le gouvernement a maintenu la dynamique de transformation économique à travers l'accroissement de l'offre de services publics dans divers domaines, notamment dans la santé, l'éducation en formation, la fourniture d'eau potable, l'assainissement, l'électrification et les routes. L'action gouvernementale sur le second semestre de 2020 sera consacrée d'une part à la poursuite des actions programmées qui ont connu un frein dans leur mise en oeuvre en raison de la crise sanitaire et d'autre part à la poursuite de la mise en oeuvre du plan social du gouvernement avec en prime la riposte contre la pandémie de COVID-19. Aussi, le gouvernement entend poursuivre son action avec la préparation et l'organisation des élections présidentielles, la confection des cartes nationales d'identité, l'accélération de la réalisation de grands projets structurants, notamment l'autoroute du Nord au niveau de la section Yamsukro-Tiebissou-Bouaké, le train urbain, le quatrième pont, l'autoroute périphérique Y4 ainsi que les complexes sportifs de la Cannes 2023. Mesdames et messieurs, ainsi se termine le compte rendu de ce conseil. Je me tiens disponible pour vos éventuelles questions. Premièrement, d'abord sur ce compte rendu avant d'aborder les questions diverses. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis connu sur le monde de l'université à Kouassi.com. Merci, monsieur le ministre. Le mandat des membres devait prendre quand ? De l'en prendre 5 ans aux autorités et à la bonne gouvernance puisqu'il a été prologé. Pour ce qui concerne le mandat du président de la haute autorité, je vous ai donné la date de prise d'effet, c'est-à-dire au mois de juillet. Et donc, dès la fin de ce mandat, il y a eu un renouvellement de ce dernier mandat. Pour ce qui concerne certaines personnalités, nous avons malheureusement connu le décès de d'autres personnalités au sein de cette institution. Ce sont ces personnalités qui ont été en prévision remplacées par les autorités telles que monsieur, je citais en l'occurrence, monsieur Maître Assis-Emmanuel et monsieur Louis-André Dacoury-Tablé. Pour ce qui est de magistrats, Kone Moussa et Boniface Souraga au bout, c'est un renouvellement du mandat exclusivement. Merci beaucoup. D'autres questions sur le conseil ? Les questions diverses. Sous-titrage ST' 501